... Parlons plutôt du Reiki. Le Reiki, c'est cool, mais c'est quoi ? Réponse avec Anne Conin, qui a repris du poil de la bête. Le Reiki coule des jours heureux chez les lacets du stress. Cette pratique japonaise stimule les mécanismes de protection et les énergies du corps et de l'esprit, à condition de capter et de transmettre les sunnommées énergies. On peut commencer, on n'est pas obligé, c'est un petit emprunt en magnétisme, à faire ce qu'on appelle harmonisation de l'aura du corps énergétique. Alors les mains touchent, mais on peut aussi rester à une toute petite distance. De face, puis de dos, ça picote un peu ou ça chauffe au départ, mais on s'y habitue et c'est bon signe. La procure des sensations de chaleur et on sent l'énergie, l'énergie, tout est énergie de toute façon, on le sait tous, et l'énergie circule. Le Reiki, moi ça m'apporte au niveau personnel, c'est-à-dire que ça me centre, ça me calme. Je fais un métier où je donne beaucoup et donc j'ai besoin de me recentrer régulièrement. Une technique héritée de culture millénaire, vos forces s'affaissent, du ré, du qui, c'est ce qu'il faut, à qui quête la paix. J'ai beaucoup de gens qui viennent particulièrement parce qu'ils ont besoin de se détendre, ils ont de gros stress, ils sont fatigués. Donc vraiment ça amène un plus d'énergie. Et savoir qu'aux Etats-Unis, où le Reiki est beaucoup plus connu, reconnu, pratiqué, Dans les cliniques où les gens reçoivent de la chimio, ils peuvent parallèlement choisir de recevoir des séances de Reiki pour amener une énergie supplémentaire. Le Reiki est apparu récemment en Occident, voici à peine une dizaine d'années. Mais depuis, et c'est une première, le Reiki a conquis le camp des animaux. J'ai constaté que les chevaux, ils étaient moins stressés quand on les manipulait. Et puis ça leur permet d'être plus décontractés quand on va sur des terrains de concours, où on les sort un petit peu de leur environnement. Pour préparer les compétitions, c'est toujours un plus d'avoir des chevaux qui sont bien moralement, qui sont bien dans leur esprit. Chantal Brien est un maître Reiki. Le Reiki pour les chevaux de compétition, c'est son dada. A cheval, sur la forme de ses étalons, elle croise le fer avec les préjugés pour le bien-être des Anglais et des Arabes. Si les chevaux n'ont pas peur de la main de l'homme, ce qui est fréquemment le cas, je peux commencer en général directement sur la tête. On voit que le cheval commence à réceptionner l'énergie. Là, il a la tête qui descend un petit peu. Là, il commence à mâchouiller un petit peu. C'est un premier signe d'étendre du cheval. Je vais descendre sur l'encolure, sur la poitrine du cheval, sur son garrot, et j'irai jusqu'à la queue du cheval, en intervenant aussi sur les deux côtés de l'abdomen. Tous les chevaux qui, effectivement, sont très tendus au niveau mental, se créent des contractures musculaires, comme chez les humains. Donc, souvent, quand je travaille sur le cheval, je vais ressentir des zones de chaleur sous mes mains. Je resterai beaucoup plus longtemps sous ces zones de chaleur où il y aura des contractions musculaires. Voilà, le cheval se décontracte et voilà, c'est le résultat de la séance qu'on vient d'avoir. On va partir sur une crise de baillement. Ce sont les tensions qui lâchent. Les propriétaires de chevaux peuvent apprendre le Reiki, de quoi ébranler les certitudes des rationalistes. C'est la première fois que je fais ce soir mon cheval et je trouve ça assez étonnant parce que c'est un cheval plutôt très sensible et très émotif. Et on a du mal un petit peu à le relâcher et à l'avoir un petit peu décontracté. Et je trouve que ça va très bien marcher tout de suite. Donc oui, je pense aller faire des stages pour apprendre un petit peu à relaxer mon cheval. Comme ça, je pense qu'il sera plus attentif et beaucoup plus relaxé dans le travail et pour les concours. Le Reiki, c'est donc l'équilibre entre le Re, l'énergie qui nous entoure, et le Ki, l'énergie intérieure. Mais attention, pas avec n'importe qui, justement.